Le riz fourni de la nourriture Le riz fourni de la nourriture quotidienne tout en offrant une source de revenus à des millions d'Africains. Le riz a besoin d'une quantité importante de nutriments qu'il obtient du sol et des engrais organiques et minéraux. L'azote est le nutriment le plus vital pour le riz. Il développe les tiges et les feuilles et leur donne une couleur bien verte tout en stimulant le développement des tales, la production des panicules et le remplissage de leurs grains. La plupart des sols des rizières sont déficients en azote et ne peuvent soutenir des rendements adéquats du riz. L'application d'un engrais minéral comme l'urée est donc indispensable. Lorsque l'urée est appliquée dans la lame d'eau, il se dissout facilement et l'azote se perd rapidement et échappe donc à la plante. Autrement dit, environ deux sur trois sacs durés appliqués de cette manière échappent à la plante. Une fois que la saison des pluies arrive, il y a des moments où l'eau sort de nos champs. Ça russelle et peut descendre dans certains puits. Si en ce moment vous avez jeté l'engrais et que l'eau de russelement l'emporte, donc nous-mêmes nous consommons cette eau. Ça peut causer des maladies. L'augmentation des prix des engrais minéraux et l'inefficience de la fertilisation azotée font perdre beaucoup d'argent aux producteurs. Une façon ingénieuse de remédier à cette pète est le placement profond des super-granules d'urée. Les super-granules sont fabriquées en pressant l'urée ordinaire en poudre sèche à l'aide d'une granuleuse. Si vous voulez apprendre plus sur cette machine, contactez votre agent de vulgarisation ou votre bureau local de l'IFDC. Le placement profond d'urée consiste à placer des super-granules d'urée de 1 à 3 grammes à 7 centimètres de profondeur, une semaine après le repiquage du riz. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas placer une granule par poké. Si vous repiquez en ligne en gardant une distance de 20 centimètres entre pokés, enfouissez une granule pour 4 pokés. Si je veux enfouir le bonbon d'engrais, j'enfouis un. Avec chaque pas, je saute un poké. Si je fais un pas, ça fait 40 centimètres. J'enfouis un et je continue. Si je finis la ligne, je saute une ligne et je reprends. Je fais la même chose au retour. Même si vous utilisez d'autres distances dans les lignes, ou si vous repiquez au hasard, gardez toujours une distance de 40 centimètres entre les granules. Car une granule diffuse l'azote à peu près dans un rayon de 20 centimètres. Pour bien comprendre ses avantages, testons la solubilité de l'urée dans l'eau. Comme nous l'avons dit, l'urée est très soluble. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il est pressé sous forme de super granule? Nous pouvons l'illustrer avec une simple expérimentation. Dans la bouteille de gauche, nous mettons l'urée ordinaire. Dans la bouteille de droite, nous mettons l'urée en super granule. Comme vous le voyez, les granules se dissolvent plus lentement dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu enfouis l'engrais bonbon et tu refermes, même s'il pleut la nuit et la parcelle est inondée, quand l'eau se retire, il ne faut pas se presser pour apporter d'autres engrais. Ton engrais est toujours dans le sol, c'est parti nulle part. Mais avec notre ancienne méthode, si tu jettes, d'ici au lendemain, ton engrais est parti par le ruissellement. Ainsi, alors que l'application à la volée durée se fait deux ou trois fois, les super granules sont appliquées qu'une seule fois, une semaine après le repiquage. En plaçant des super granules, l'azote est libéré lentement. La plupart de l'azote reste dans le sol, à proximité des racines des plantes, où elle est absorbée plus efficacement. Si tu l'enfonces dans le sol et tu refermes, le soleil ne peut pas le taper. Même dans de l'eau, l'eau ne peut pas l'atteindre et l'air ne peut pas l'emporter en gaz. Donc, on le met dans le sol. Un autre avantage de placement profond de l'urée est que l'azote est absorbé par les racines de vos cultures seulement. Les mauvaises herbes ne bénéficient pas de l'urée appliquée. Et comme votre culture s'établit plus rapidement, elle supprime plus efficacement les mauvaises herbes. Lorsque le riz est nouvellement planté, les racines sont coupées. Si tu jettes l'urée à la volée à cette période, les mauvaises herbes consomment les engrais avant que le riz n'ait des racines. Au moment où la plante commence à avoir un besoin d'engrais, la force de l'engrais est terminée. Mais si tu le mets dans le sol et le refermes bien, les racines du riz poussent au moment où l'engrais se libère. Donc, ça diminue la force des mauvaises herbes et le riz pousse bien. Vous pouvez imaginer comment cela réduit le besoin de désherbage. Quand tu jettes l'engrais, il y aura beaucoup d'herbes et tu dois désherber deux fois. Mais l'engrais bonbon ne favorise pas beaucoup d'herbes. Tu désherbes une seule fois. Plus important encore, les producteurs qui utilisent cette technique récoltent plus de riz par rapport au passé. Quand ils appliquaient l'urée à la volée. Nous avons observé si, par exemple, avant tu récoltais 4 tonnes à l'hectare, si tu mets le bonbon duré, tu auras une différence d'environ 1 tonne à 1 tonne et demie de plus. Tu peux récolter 5 tonnes et demie. Et ils y parviennent avec seulement la moitié de la quantité durée. Comme le dit le président de l'Union des coopératives de la vallée du Kou au Burkina Faso. Parce qu'au lieu d'appliquer 8 sacs dans l'hectare, on utilise seulement 3 à 4 sacs dans l'hectare une fois pour tout et c'est fini. Donc ça permet aux producteurs de diminuer, réduire le coût de production. Ayant observé les bénéfices pour le riz, certaines femmes au Niger ont commencé à appliquer les granules dans leurs champs de légumes. Écoutons plutôt Adiza Amidou du village de Daibéry au Niger. Lorsque mon mari a amené les granules, il me l'a montré et je lui ai demandé de m'en donner pour mon champ. Il a dit qu'il va m'en donner, mais que ce n'est pas l'engrais à épendre, c'est l'engrais qu'on doit enfouir. J'ai creusé, j'ai mis l'engrais et je lui ai demandé de venir voir. Il a fermé le trou et que je n'avais qu'à continuer. A mon avis, l'engrais qu'on enfouit est mieux que l'engrais qu'on n'est pas. Parce que les fruits de gombo ne se ressemblent pas. Le fait de creuser et de le mettre aux racines de la plante fait que la plante en bénéficie plus. Cela semble être trop beau pour être vrai. Donc, est-ce que tout est positif ? Eh bien, comme toujours, chaque technologie a ses défis. Certains producteurs considèrent le placement profond duré comme un travail fastidieux et difficile. Insérer les super granules est évidemment plus facile dans des sols mous qui ont assez d'argile et lorsque la terre est labourée et garde des meubles. Au début, nous déposions des tasses ou des seaux en plastique avec des granules à un lieu. Nous enlevions des granules pour aller enfouiller. À des moments, quand tu enlevais, l'eau rentrait et ça se mouillait. Mais aujourd'hui, nous accrochons des sacs sur nous. Tu prends avec une main pour enlever et tu jettes dans l'autre main pour enfouiller. Tu ne te déplaces pas pour aller chercher l'engrais. Par manque de main d'oeuvre, certains producteurs au Niger se sont réunis pour faire bien la tâche et pour vendre leurs services. J'ai vu l'avantage au moment de la récolte. C'est pour ça que j'ai associé deux autres personnes à moi pour placer les granules. Nous sommes une équipe. Une fois que nous finissons avec nos propres champs, nous travaillons pour d'autres. Pour un cas d'hectare, ils nous donnent 5000 francs. Pour un cas d'hectare, il y a 5 000 francs. Il y a un cas d'hectare. Résumons ce que nous avons appris. Avec le placement profond du ré, moins d'azote est perdu. Il y a moins de pollution de l'eau et moins d'enherbement. Comparé à l'application à la volée, en enfouissant des granules, vous pouvez récolter environ une tonne de plus avec la moitié du ré. Gardez toujours une distance de 40 cm entre les granules, car une granule diffuse son azote dans un rayon de 20 cm. En fait, qu'est-ce que le producteur veut ? Gagner un temps pour produire beaucoup. Et si on produit beaucoup, nous gagnons beaucoup. Et ça nous permet vraiment d'améliorer nos conditions de vie. Donc... Sous-titrage ST' 501 ...